C'est une des stars du Salon du Livre Jeunesse qui se tient en ce moment en région parisienne. Aurélie Laflamme, l'héroïne d'une série destinée aux adolescentes, née sous la plume d'India Desjardins, une écrivaine canadienne. En France, le journal d'Aurélie Laflamme, décliné en huit tomes, s'est écoulé à 500 000 exemplaires. Un succès inattendu. Jean-Claude Frédier, Georges Grosboileau et Jérôme Dussard. Salut ! Bonjour ! Est-ce que vous reconnaissez ? C'est India Desjardins. Ils connaissent tous son nom. India Desjardins rencontre ce matin des élèves de 5e, à qui elle a donné la flamme de la lecture grâce à son héroïne, prénom Aurélie non prédestiné Laflamme. Est-ce que c'est une histoire vraie, le journal d'Aurélie Laflamme ? Je m'inspire de mes vraies émotions de mon adolescence. Quand j'étais adolescente, je me sentais extraterrestre. Le résultat sur papier. Aurélie, ado québécoise de 14 ans, se livre sous la forme de journaux intimes. J'ai papoté toute la soirée avec Frédéric et Roxane. Je ne dis jamais ça, papoter. Qu'est-ce qui m'arrive ? Quand on vieillit, on subit une mise à jour, niveau vocabulaire, comme un ordinateur ? Mise à jour refusée. Peur de vieillir, découverte de l'amour, les tracas du quotidien. La jeune fille qui a perdu son père à l'âge de 9 ans, aborde tous les sujets. Sorte de Bridget Jones pour ado et le succès est au rendez-vous. Huit hommes déjà et près de 500 000 exemplaires écoulés en France. Toutes ces pensées secrètes-là que tu ressens à l'adolescence, je les ai mises dans le journal intime d'Aurélie et puis les jeunes se reconnaissent là-dedans. Et comment expliquer que l'héroïne plaît autant aux collégiens ? Entre filles et garçons, les raisons varient un peu. J'ai bien aimé parce que c'est facile de se reconnaître dedans et de s'identifier. Et à un certain moment, c'est drôle pour nous et pas pour elle. Donc c'est ça qui est drôle pour moi. Si c'est un garçon qui l'est, ça aide à comprendre ce que les filles pensent en fait. On peut apprendre par exemple que la barbe a ses inconvénients, comme lorsqu'Aurélie rencontre le nouvel ami de sa mère. Beurk, il m'a embrassé sur les joues, il ne me connaît même pas et ça pique. La saga a déjà été adaptée au cinéma au Canada. Un neuvième tome est en projet, mais Aurélie Laflamme, plus âgée, devrait parler d'un nouveau monde. Au programme, le Cap de la Trentaine.